... La quasi-totalité des archives de la Bessonnière ont disparu. On a peut-être 20% de ces papiers, le reste a disparu. On a quelques témoignages oraux qui sont fiables, qui ont été recueillis dans les années 60 et d'autres un peu plus tard. On a très peu d'éléments. Mais il y a beaucoup de choses qui ont disparu. C'est-à-dire que la Bessonnière, par exemple, un médecin, le docteur Espezel, qui était un voisin géographiquement, qui était accusé de travailler pour l'Allemagne. Donc tous ces éléments-là, on les a plus aujourd'hui. On sait qu'il y avait régulièrement des gens, des étrangers, comme on disait, qui venaient à Rennes-le-Château. On suppose qu'un antiquaire est venu à qui il a fourni des éléments, des bijoux anciens, etc. C'est une piste qui est extrêmement difficile à suivre. Certains bijoux auraient été retrouvés, mais ça pose question. Ce qui est certain, c'est que dans la mémoire des habitants des lieux, c'est-à-dire de Rennes-le-Château et des villages alentours, les proches de la Bessonnière, à savoir Marie-Dénardot, mais aussi sa sœur de lait, Julie Fonce, ont été vus avec des bijoux qui n'étaient pas des bijoux du 19e siècle, qui étaient des bijoux anciens. Et il y a d'autres femmes des environs qui ont eu aussi, à un moment donné, entre les mains des bijoux de facture ancienne. Donc on a des éléments de cet ordre-là, dans les témoignages qui ont été recueillis. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ces personnes qui avaient pu raconter ça, aujourd'hui, elles n'existent plus dans ce monde. Donc voilà, ce qui était de l'ordre du témoignage oral, ça posait la question de la fiabilité aussi du témoignage oral, etc. Sur les éléments vraiment documentés, on n'a plus que très, très peu de pièces sur lesquelles résonner. Mais on a quand même des solutions pour expliquer, parce qu'il y avait le souvenir dans le village d'un homme avec un accent qui venait régulièrement et qui a pu embarquer ailleurs des antiques, en fait, qui auraient été monnayées ailleurs. Et à partir de là, je parlais de blanchiment d'argent. On peut imaginer que l'argent est revenu sous une autre forme avec un système de donations déguisé sous couvert d'intentions religieuses. C'est possible aussi. C'est une hypothèse qui a été formulée. Sous-titrage ST' 501